Alors aujourd'hui on va voir des dessins, merci. Donc je propose de commencer en fait, avant de continuer la partie d'hier, je voudrais parler de la question qu'on m'a posée hier, comment démontrer que Steiner avec trois points c'est l'angle égal. Donc j'ai retrouvé l'argument, il y a un argument simple de géométrie et donc je pensais que ça pourrait vous divertir de voir ce petit argument élémentaire de géométrie euclidienne pour s'amuser un petit peu avant de passer. Donc je rappelle donc le problème de Steiner, j'ai trois points et je vais démontrer simplement que si je regarde toutes les configurations possibles de trois segments comme ça qui se joignent en un même point, celui qui minimise la somme des longueurs c'est celui qui réalise les angles égaux ici. Et donc c'est des extraits que j'avais essayé de présenter ça à des collégiens à un moment donné, que j'ai retrouvé. Et donc voilà, je commence par un petit lème préliminaire, donc c'est le problème du cow-boy. Donc j'ai un cow-boy qui veut rentrer chez lui dans sa cabane mais il doit passer par la rivière pour faire boire son cheval. Donc quel est le chemin le plus court pour aller à la cabane en passant par la rivière ? Donc évidemment on pourrait paramétrer puis calculer la longueur et faire un calcul de dérivés et trouver le point optimal. Mais il y a une méthode beaucoup plus élégante qui consiste à prendre le symétrique de A, de voir que la somme des deux longueurs c'est la somme des deux longueurs là. Et le plus court chemin étant la ligne droite, ça permet de résoudre ce petit problème et il est atteint. Donc celui qui réalise le chemin qui réalise la longueur minimale de la somme de ces deux longueurs, c'est celui qui produit deux angles égaux ici de part et d'autre. Alors ensuite, une fois qu'on sait ça, on peut utiliser des ellipses. Donc une ellipse c'est ça, donc là j'ai des magnifiques démonstrations avec géogébras, qui est un outil génial. Donc une ellipse, vous prenez, vous avez deux foyers, vous prenez une corde, alors je vous incite à, vous pouvez essayer de le faire avec trois collégiens et une corde et essayer de tracer une ellipse, c'est une bonne expérience. Et donc, donc c'est juste pour dire que le point de l'ellipse, c'est celui qui a égal, donc telle que la somme des longueurs au foyer était constante. Donc ceci permet de voir qu'il y a une propriété, alors j'aurais du mieux, une propriété sur la tangente à une ellipse, c'est que si je me balade sur la tangente ici, donc là je suis la somme des deux longueurs, c'est le rayon de l'ellipse si vous voulez. Si je me balade le long de la tangente, et bien la somme des longueurs est minimale, au point exact de tangente, parce que là je suis en dehors de l'ellipse, ce qui permet de dire que dans une ellipse, les angles ici, formés avec la tangente, sont égaux. Donc c'est une propriété émortitaire des ellipses, et donc c'est dans un angle d'incidence. Il y a un lien avec l'optique aussi, si j'envoie un faisceau lumineux d'un foyer, il se reflète, il va arriver à l'autre foyer. Donc voilà, et ça me permet de faire ma construction maintenant pour Steiner. Alors, voilà la démonstration. Après, c'est petit rappel sur les ellipses. Donc je prends un point... Attends, il faut que je retrouve... Le point D, voilà. Donc je cherche parmi toutes les configurations, là, celle qui est minimale. Alors je commence par tracer l'ellipse de foyer A. J'en choisis deux, par exemple ces deux-là. Et puis je trace aussi le cercle centré en C. Et puis je trace les tangentes. Et je remarque que, grâce à mon petit préliminaire sur les ellipses, donc si le point est optimal, forcément le cercle et l'ellipse, là, doivent être tangents. Pourquoi ? Parce que si je ne suis pas tangent, qu'est-ce qui se passe ? Regardez ce point-là, je me balade le long de la tangente, je rentre strictement à l'intérieur du cercle, donc la longueur de ce segment va être strictement plus petite. Tandis que je reste sur l'ellipse, et la longueur des deux autres est constante. Donc ça, ce n'est pas optimal. Donc la condition d'optimalité me dit que cette ellipse et ce disque doivent être tangents. Mais il y en a plein. Par exemple, il y a celui-là aussi, par exemple, par là. Donc, je trace deux autres, par exemple les bleus, là. Ceux-là aussi doivent être tangents. Et donc je dois chercher un point où à la fois les jaunes et les bleus doivent être tangents. Donc, c'est par là. Alors, je l'ai tracé. Il est là, le point F, voilà. Hop, ici. Et si je trace les autres, les verts, et bien ils sont tangents aussi. Et grâce à la probabilité d'angle égaux que j'ai montré, on voit que les angles sont égaux. Donc, c'est un argument purement géométrique qui est assez élémentaire et qu'on peut faire avec géo-gébras, donc c'est rigolo. Bon, voilà. Après ce cours, cette courte introduction, je vais passer à même forcha. Donc, hop, diaporama. Hop, voilà. Donc, je passe un petit peu au tableau. Je vais vous présenter des applications de la fonctionnelle de même forcha dans des cas concrets, en pratique. Je vous rappelle la fonctionnelle. Donc, il y avait trois termes. Intégral de gradient U carré plus U moins G carré plus, alors ça, c'était en méga privé de cas, et plus HL moins 1 de cas. Et en pratique, c'est difficile de minimiser avec un ordinateur une fonctionnelle comme ça. sur les cas fermés, minimiser la longueur de Hausdorff, la mesure de Hausdorff. Donc, qu'est-ce qu'on fait en pratique ? En fait, on introduit une autre fonctionnelle, une famille de fonctionnelles F-Epsilon, qui sont plus faciles à minimiser et qui approchent ma fonctionnelle ici. Et on montre que F-Epsilon converge vers J, en un certain sens, au sens de la gamma convergence. Donc, c'est gamma convergence. Donc, la gamma convergence, c'est une sorte de convergence sur les fonctionnelles, sur les familles de fonctionnelles, qui garantit qu'un minimiseur de F-Epsilon, quand Epsilon tend vers 0, converge vers un minimiseur de la fonctionnelle de départ. Alors, bon, je vais donner la définition, juste pour fixer les idées. Ce n'est pas quelque chose de très compliqué. Donc, j'ai un espace, donc ça, c'est gamma convergence. Donc, j'ai un espace métrique, et puis j'ai une famille de fonctionnelles F-Epsilon de E vers R. On rajoute l'infini. Donc, je vais expliquer pourquoi. Et donc, on dit que F-Epsilon gamma converge vers F, si les deux propriétés suivantes sont vérifiées. Alors, pour tout X-Epsilon qui converge vers X, on a F de X qui est plus petit que la liminf, F-Epsilon X-Epsilon. Donc, le Epsilon est à la fois dans la fonctionnelle et dans le X, enfin, dans la variable ici. Ça, c'est ce qu'on appelle l'inégalité de gamma liminf. Et puis, il y a l'inégalité de gamma lim sup, c'est que, quel que soit le point X fixé dans E, je peux construire une suite X-Epsilon qui converge vers X, telle que la lim sup, cette fois-ci, est plus petite que F de X. Donc, voilà. Et en pratique, quand on veut démontrer un résultat de gamma convergence, on montre vraiment ces deux choses-là, il y a deux parties. Et il y en a une qui est plus constructive, où on doit construire une suite X-Epsilon, et puis l'autre qui est plus... Voilà, on passe à la liminf pour toutes les suites X-Epsilon. Alors, je vais présenter un cas le plus connu, c'est pour le périmètre. Donc, avant de faire Mumford-Chach, je vais approcher le périmètre. Donc, le périmètre au sens de, comme a défini Emmanuel Russe, c'est-à-dire que je voudrais, voilà, une fonctionnelle qui approche le périmètre. Alors, ça vient de... Donc, c'est des idées qui viennent de la physique, donc des transitions de phase. Donc, vous allez voir. Donc, transition de phase. Donc, vous imaginez un récipient qui contient deux liquides, qui sont dans deux phases différentes, une phase solide et une phase liquide. Et puis, il y a une fonction de phase, donc U, qui va de ω, donc qui est un récipient, qui est à valeur dans 0,1, et qui code un peu la phase de mon liquide qui est dans le récipient. Donc, on va dire que, par exemple, U de 0, c'est la phase 1, la phase liquide, par exemple. Et puis, pardon, 0, c'est la phase liquide. Si U vaut 0, ça veut dire que je suis liquide. Si U vaut 1, je suis solide. Donc, phase solide, j'aurais dû faire ça, phase 0, phase 1. Et puis, il y a une zone de transition. Donc, U, strictement entre 0 et 1. Donc, c'est la zone de transition. C'est là où le liquide n'est ni en phase solide, ni en phase liquide, alors en zone de transition. Et donc, il y a un modèle de transition de phase de physiciens de Kahn et Hilliard qui ont donné, en fait, une énergie sur les configurations de phase qui s'appelle l'énergie de Kahn et Hilliard. Donc, énergie. Et qui dit que l'énergie du système, c'est la suivante. Donc, comment j'appelais ? Mm epsilon de U. C'est gradient U carré. Plus. Alors, il peut y avoir des constantes. Ce qui compte ici, c'est d'avoir un double puits. Alors, je vais faire une version un peu simplifiée. Je vais prendre celle-là. Il y en a plusieurs possibles. Ici, souvent, les notations, c'est qu'on met un W de U. Ce qui compte, c'est que W, on l'appelle W parce que c'est un double puits. Donc, elle a cette forme-là. Donc, ici, on voit que les zéros de W, c'est 1 et 0. Donc, c'est une fonction comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est la base des méthodes numériques que je vais présenter après. C'est vraiment ce truc de transition de phase en physique qui a été détourné après pour faire du numérique. Mais au départ, c'est cette énergie physique qui dit qu'en fait, on tend à minimiser. Donc, sous certaines... Alors, c'est des modèles. Je ne rentre pas dans les détails. De toute façon, je ne maîtrise pas du tout ces choses-là. Mais le liquide qu'on regarde tend à minimiser cette énergie de transition de phase. Et quand elle minimise cette énergie, qu'est-ce qui se passe ? Epsilon, il faut penser qu'il est très petit. Donc, epsilon est très petit. Ce qui veut dire que U a envie très fortement de minimiser ce terme-là, qui est très fortement pondéré par ce 1 sur epsilon. Ce qui veut dire que U, il y a une grosse zone où U vaut 0, et il y a une grosse zone où U vaut 1. Alors, ce qui est important, c'est de minimiser cette énergie avec la condition que l'intégrale totale de U, c'est une constante qui est strictement plus petite que le volume total de ω. Ce qui veut dire que U ne peut pas valoir 0 partout ou 1 partout. Si U vaut 0 partout, ce terme-là est nul et ça, c'est nul. Ou si U vaut 1 partout, ce terme-là est nul et ça, c'est nul. Ça, c'est interdit par cette condition-là parce que U est à valeur dans 0,1 et l'intégrale totale doit être strictement petite que le volume total. Ceci dit, ça ne peut pas être 0 parce que la constante est aussi non nulle. Ce qui veut dire que ça force U à valoir 0 et 1 sur une grosse partie du domaine. Et il y a une transition qui va s'opérer entre 0 et 1, mais qui est pénalisée par l'oscillation, ce terme-là qui est toujours cette histoire de ce qu'on retrouve aussi dans le forchat, qui pénalise l'oscillation de U. Donc U ne peut pas trop varier. Et donc le résultat que je cite là, c'est un résultat dû à Modica-Mortola. C'est sur l'asymptotique, quand epsilon tend vers 0, l'asymptotique de cette fonctionnelle. Donc ils ont démontré que MM-epsilon gamma converge vers une fonctionnelle que j'appelle P, qui est le périmètre de la transition. Il y a deux lumières. Donc P, c'est quoi ? Alors, comment je vais faire... Donc quand epsilon tend vers 0, supposez que vous avez une suite... Au lieu de faire la gamma convergence au sens de la définition-là, je vais considérer une suite de minimiseurs. Donc prenez une suite U-epsilon de minimiseurs de MM-epsilon, et je fais tendre epsilon vers 0. Forcément, U-epsilon, à cause de ce terme-là, va converger vers une fonction indicatrice, en fait. Elle ne peut valoir que 0 ou 1, presque partout. Donc U-epsilon, donc si U-epsilon minimise MM-epsilon, alors U-epsilon converge vers l'indicatrice d'un certain ensemble A. A est par définition l'ensemble des points où la limite des U-epsilon vaut 1. Voilà. Et M-epsilon de U-epsilon, ça converge vers, en fait, le périmètre de A. Donc on peut montrer que A est un ensemble de périmètres finis au sens BV, c'est-à-dire que cette indicatrice est une fonction BV, et la fonctionnelle modica Mortola tend vers le périmètre. Et le périmètre, je le rappelle, c'est la mesure de Hausdorff, donc N-1, du bord de A. Alors pour être tout à fait juste, il faut mettre ici le bord essentiel, mais c'est pas grave. Mais voilà, donc l'idée ensuite, c'est que pour des problèmes de minimisation du périmètre, ou de minimiser la mesure de Hausdorff, au lieu de minimiser un périmètre, parce que ça on ne sait pas faire, on va minimiser cette fonctionnelle modica Mortola Epsilon, c'est-à-dire celle-là, sur des fonctions U, et ça on sait faire numériquement, ça c'est très facile. Et on sait que pour Epsilon suffisamment petit, c'est comme si on avait régularisé le problème, au lieu de considérer des domaines avec un bord sharp, j'ai des domaines qui sont codés par une fonction U qui fait une transition lisse entre 0 et 1, et la zone de transition, elle est payée par cette énergie, mais qui correspond grosso modo au périmètre du bord, enfin de la zone de transition. Voilà, donc ça c'est les principes, c'est la base de ce qu'on appelle les méthodes de champs de phase, qui sont beaucoup utilisées pour tous ces problèmes en calcul des variations, où vous avez des termes comme ça à minimiser, donc on remplace par une phase régulière, et on remplace l'énergie par des énergies de ce type-là. Alors ça c'est pour le périmètre, et ça, ça permet d'implémenter numériquement le problème isopérimétrique. On peut faire le problème isopérimétrique avec ces méthodes-là, on peut faire des atrucs, on peut faire le problème de Steiner, et même fort chat. Alors je donne juste les fonctionnels et puis après je vous montre les résultats, mais pour même fort chat, qu'est-ce qu'on va faire ? On va remplacer, donc ici normalement j'ai h n-1 de k, qui est un ensemble, et bien ça je le remplace par un terme de type modica mortola, comme ça. Donc je vais prendre une autre fonction, je vais l'appeler v, et je vais mettre epsilon gradient v, carré, plus 1 sur epsilon, 1-v carré. Alors l'astuce, donc ça c'est la fonctionnelle d'Ambrosio Tortorelli. Donc ils se sont inspirés de modica mortola pour le périmètre, mais ils ont adapté ça à memfort chat, en remplaçant la mesure de Hausdorff dans le terme de memfort chat, par une énergie de type modica mortola, sur une autre variable v. Donc ça, ça sera at en bout de uv. Sauf que là il n'y a qu'un seul puits, il n'y a que 1-v, il manque v carré là. Parce qu'en fait ils ont rajouté ici v carré, et là on voit l'interaction, la compétition entre le gradient de u et la fonction v. Donc là, la fonction v, elle a envie de s'annuler là où le gradient est très fort, et c'est exactement le même fort chat, c'est ça qu'on veut dans le même fort chat. Mais en même temps, v a envie d'être 1 presque partout. Donc il n'y a plus de cas. Ah, donc ici il n'y a pas de cas justement, oui, merci, voilà. Voilà. Mais l'avantage de cette fonctionnelle, c'est qu'elle est pure, on appelle ça une fonctionnelle elliptique parce que c'est une énergie quadratique qui est convexe et qu'on peut optimiser avec des gradients de descente de gradient, et on peut faire ça numériquement très facilement. Et avec un epsilon suffisamment petit, on va voir que ça marche très bien. Donc voilà. Et puis on peut faire aussi Steiner. Bon, ça c'est plus récent, mais c'est un peu plus... Je vous montrerai des... Bon, je ne sais pas, je vous mets la fonctionnelle, mais Steiner, c'est un peu différent, mais... Donc pareil, on va faire... Steiner, c'est un peu compliqué parce que... Donc, ça c'était en brose de Tortorelli. Pour Steiner, je mets Monica Mortola, c'est pour un bord. Donc U code un ensemble et la fonctionnelle va pénaliser le périmètre de l'ensemble. Donc c'est pour un bord. Alors que Steiner, ce n'est pas un bord. Steiner, c'est un connexe. Et il faut une énergie qui code la longueur du connexe qui n'est pas le bord de quelqu'un. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on prend cette énergie-là de type Monica Mortola, et puis on rajoute un terme ici qui pénalise... qui contraint la connexité de l'ensemble de niveaux U petits. Donc on a rajouté un terme de distance, mais je n'étais pas obligé de rentrer dans tous les... Disons que... Donc il y a une méthode qui existe. On met ici somme... En fait, on a des points x0, x1, x2, x3, et je veux faire Steiner avec une méthode de champ de phase. Donc je me fixe... X0, il est fixé. Et je vais pénaliser ici par... Je vais utiliser les fonctions distance. Donc distance U... Je vais expliquer ce que c'est. Je n'ai plus de place sur mon tableau, donc je vais m'arrêter là pour les... Distance x, y, U... C'est la distance géodésique pondérée par la fonction U, c'est-à-dire c'est l'inf... sur toutes les courbes gamma, de l'intégrale sur gamma, de U. Contre, par exemple, la mesure du Hausdorff. Donc, étant donné deux points, je cherche le chemin le plus court qui relie mes deux points. Mais le chemin est calculé avec une pondération de la fonction U sur le chemin. Donc si la fonction U vaut 1, le chemin va compter... On va intégrer la courbe avec 1. Mais si la fonction U vaut 0, si la fonction U vaut 0 ici, dans ce voisinage-là, de ces deux points-là, la courbe ici, je vais compter avec 0. Et donc ça va coûter pas cher du tout en termes de longueur. Et donc comme je pénalise avec cette distance géodésique, en fait, et ici je mets tous les points de connexion Steiner, ça va forcer U à valoir 0 sur des chemins qui relient mes points. Donc ce terme-là force U à être 0 sur des courbes qui relient mes points. Et ce terme-là force U à être 1 presque partout. Et la transition entre 0 et 1 se compte comme la longueur de la zone de transition du même principe que Monica. Donc avec cette fonctionnelle-là, on arrive à faire Steiner aussi. Voilà, donc je vais vous présenter maintenant quelques applications. Alors, je vais commencer avec des applications de Mem4Char. Donc là, c'est l'image que vous voyez dans les notes, qui d'ailleurs m'a été fournie par Jean-Christophe il y a quelques années. Donc c'est une image que j'ai prise moi-même et qui a été minimisée avec Mem4Char. On voit d'un côté ça, c'est l'ensemble cas résultant. Et ça, c'est la fonction U qui est définie, qui est lisse en dehors de cas. Donc on voit bien les deux images. Ça, c'est d'autres résultats qui sont tirés d'un autre article assez récent. Ils ont utilisé la fonctionnelle d'Ambrosio Tortorelli que j'ai donnée. Mais ils l'ont améliorée un petit peu. Ils ont mis à la place un endroit pour améliorer les résultats. Et l'article, il y a à propos de ça. Bon voilà, ça c'est d'autres images du même article. Alors ça, c'est une utilisation de Mem4Char en chimie. Donc c'est une collègue en fait de Paris 7 qui fait des mathématiques et qui a travaillé avec des chimistes aux Etats-Unis qui ont acheté un super microscope à 1 million de dollars qui est ce microscope-là, scanning tunneling microscope. En fait, ça utilise l'effet tunnel en physique quantique et ça permet de voir des images à l'échelle atomique. Donc très 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 petit. Et donc, ils ont plein d'images. Donc voilà ce que ça donne. Alors là, c'est des molécules de cyanure qu'ils mettent sur de l'or. Parce que le cyanure, c'est utilisé dans l'extraction de l'or. En fait, ça révèle apparemment l'or. Et donc, ils obtiennent ces images-là, c'est des grossissements différents. Mais surtout, ils voient apparaître des figures vraiment différentes. Et ils voulaient étudier ça et comparer un peu les résultats. Et pour ça, ils voulaient une méthode systématique de classer les images en fonction de leur genre. Et c'est un truc un peu à la mode. D'ailleurs, en maths, si vous avez entendu parler de Big Data ou ce truc-là, où on aime bien faire des bases de données, de collection d'objets pour les analyser. Et puis après, interpoler avec des nouvelles... Si on a une nouvelle image, d'essayer de la classer en fonction des images existantes qu'on a déjà. Et donc, pour ça, ils ont dû... Donc voilà, ils ont utilisé même Fortcha pour avoir un algorithme qui classifie en fait les images suivant leur type. Et donc là, on voit la segmentation, donc c'est assez basique. C'est une version de même Fortcha plus simplifiée, où au lieu de prendre une fonction U, ils cherchent des fonctions constantes par morceaux. Et du coup, ça fait vraiment des zones bien délimitées. Alors, en réalité, ils font quelque chose de plus compliqué. Ils arrivent à extraire aussi la texture de l'image par un autre algorithme que je ne vais pas expliquer. Et puis, ils remettent les deux ensemble. Mais voilà, donc ils ont appliqué cet algorithme à toutes leurs images. Ce qui permet à partir des images du microscope d'avoir une version plus simplifiée des images et les classer, etc. Donc voilà, ça c'est un vrai travail avec des chimistes qui utilisent un peu Fortcha. Autre exemple, c'est le Panthéon à Paris. Donc ça, c'était en 2009, qu'il y avait une étude qui était lancée pour essayer de comprendre les fissures qui apparaissent sur les briques du Panthéon. Alors, le Panthéon, voilà, c'est des briques. Elles sont jointes par des espèces de clous métalliques qui ont cette forme là. Et ils ont vu apparaître des fissures qui avaient une forme un peu bizarre, comme ça, en fait, où les fissures apparaissaient comme ça. Et donc, il y a des mécaniciens, en particulier un mécanicien de Pise qui a étudié ça, mais qui a fait un modèle. Donc, il a pris le modèle que j'expliquais hier, de Francfort-Marigaud, donc l'approche variationnelle de propagation des fissures, qui est basée sur l'énergie de même Fortcha. Ils ont modélisé les briques, etc. par, voilà, cette configuration-là, avec des forces extérieures, ils ont fait tous des calculs. Et puis, ils ont fait des simulations numériques en utilisant Ambrosio Tortorelli, ce que j'expliquais juste après, juste avant. Et puis, ils ont retrouvé exactement la forme des fissures, la même forme des fissures qui apparaissent. Alors, T, c'est le temps. Bon, il faut qu'ils étalonnent, qu'ils donnent l'échelle des temps, etc. Donc, voilà. Là, c'est une photo exacte des fissures qu'ils voient. Et ça, c'est les simulations numériques qu'ils ont obtenues avec même Fortcha, donc c'est assez cohérent. Et là, le modèle 2D, il est pertinent, en fait. J'avais dit qu'en 3D, on ne savait pas faire. En 2D, bon, ça donne quand même des résultats assez intéressants. Et je ne sais pas ce qu'ils ont fait après. Apparemment, ils n'ont pas démoli le Panthéon, donc c'est sympa de dire. Mais au moins, ils ont pu expliquer la forme des fissures. Alors, ensuite, j'expose d'autres applications des méthodes de champ de phase. Donc, je m'éloigne de même Fortcha, mais c'est encore des méthodes de champ de phase en utilisant l'approximation, là, avec la gamma convergence, pour d'autres problèmes différents. Notamment, le problème isopérimétrique. Donc, j'ai dit qu'on pouvait approcher le périmètre. Ah oui, alors ça, c'est un autre... Avant le périmètre, il y a ce truc-là. Alors là, il y a un film, normalement. Donc, ça, c'est une méthode de champ de phase, c'est un petit peu... Donc, j'avais dit que... Bon, pour tout vous dire, la fonctionnelle sur Steiner, elle est récente. C'est un travail que j'ai fait récemment. Et de mettre une contrainte de connexité sur une phase, sur les méthodes de champ de phase, c'est quelque chose d'un peu nouveau. Et ça, c'est un problème qu'on a étudié. C'est censé... Bon, c'est un modèle un peu école, où on cherche un connex de longueur la plus petite possible, ou de longueur donnée. Comment dire ? Bon, je vous explique le problème. C'est le problème de la colle. En fait, vous avez une membrane. Et cette membrane, elle est soumise à une force. Et vous regardez l'énergie élastique produite par cette membrane. Donc, si je pousse une membrane élastique par une force, disons, 1 dans cette direction, la membrane, elle va avoir cette forme-là. En fait, elle va minimiser. Donc, si F, c'est ma force verticale, elle va résoudre un problème d'une équation dérivée partielle, la plastique en F égale U. Ça, c'est la dérivée seconde. Donc, elle va avoir cette forme-là concave. Et donc, ça, c'est en 1D, mais ça, c'est en 2D. Le problème de la colle, c'est de trouver des points. Donc ici, U égale 0 sur le bord de la membrane. Et si je rajoute une contrainte, U égale 0 sur un compact connexe qui est sur la membrane. Ça revient à coller ma membrane. Je la colle sur un trait de colle. Donc, l'ensemble qu'on voit là, c'est censé être un trait de colle. Et la question, c'est où positionner ce trait de colle pour que la membrane soit collée le mieux possible. C'est-à-dire qu'il minimise son énergie de compliance, qui est l'énergie élastique associée à cette membrane. Et donc, ça revient à faire un problème de type un peu même forte, où on minimise une énergie de compliance, donc une énergie élastique, et on pénalise par la longueur du trait de colle. Donc, c'est vraiment relié à un même forte chat. Et donc, voilà. Ça, c'est une méthode de champ de phase pour résoudre ça. Donc, numériquement, on a obtenu ce dessin-là. Donc, c'est censé être... Donc là, ce que vous voyez, c'est la phase U. Et donc, ça, c'est la zone où U est petite. Et ça, c'est la phase où U vaut 1. Là, elle vaut 0. Et on a mis une contrainte pour rendre l'ensemble où U est petit connexe. Bon. Voilà un exemple de truc actuel. Alors, l'énergie de Villemort, c'est encore différent. L'énergie de Villemort, c'est la courbure, en fait. Donc, au lieu de minimiser... C'est l'ordre supérieur. Donc, au lieu de minimiser un périmètre d'une surface, on minimise cette fois-ci sa courbure. Donc, voilà, par exemple, une simulation numérique. Hop. Alors là, c'est une courbe confinée dans un disque et qui évolue pour avoir la courbure totale, donc l'intégrale de la courbure carrée, en fait. L'énergie de Villemort, la vraie énergie de Villemort, c'est... Donc, ici, on est en dimension 1. Donc, si j'ai une courbe paramétrée par longueur d'arc, disons, ça, ça va être... L'énergie Villemort, ce sera l'intégrale de la dérivée seconde de la paramétrisation au carré. Je cherche à minimiser ça. Donc, je cherche à avoir la courbure la plus petite possible. Le problème, c'est que la courbe, elle est confinée dans un disque. Et donc, elle peut pas... Elle aura envie de s'élargir pour avoir la courbure la plus petite possible. Mais... Et donc, ça, c'est une méthode de champ de phase. Donc là, ça se voit pas trop. Mais le trait, c'est la zone où U, la phase, est petite et vaut 0. Et en dehors, elle vaut 1. Et des fois, la phase, elle a envie de se recoller. C'est ça qui est dur dans ces problèmes-là. C'est comment est-ce qu'on traite ? Comment on traite les pincements ? Donc, voilà. Je rentre pas dans la cuisine, mais... C'est des méthodes de champ de phase pour minimiser ce genre de problème. Donc, à la fin, on arrive à un truc comme ça. Alors qu'au départ, on était parti... Un truc comme ça. Donc là, on voit en rouge, la courbure est très forte ici. Là aussi. Et... Donc, pour faire des évolutions comme ça de courbes, ça utilise des méthodes de champ de phase. Alors, encore mieux en 3D. Donc ça, c'est... Ah oui, je devrais citer les simulations numériques. C'est pas de moi. En particulier, celle-là, c'est Olivier Pantz qui était à Polytechnique quand il a fait ces simulations-là. Et donc ça, c'est... C'est une surface. Alors celle-là, j'ai pas réussi à l'inclure dans le PDF. Donc je vais vous montrer. Donc ça, c'est une surface qui minimise l'énergie de Villemort. Et vous reconnaissez une forme particulière, normalement. D'ailleurs, la couleur est... Ah, zup. Fin, là. Voilà. Alors c'est mieux avec les vidéos, c'est que c'est plus dynamique. Mais il part d'une surface qui est une espèce de convexe. Et il va minimiser son énergie de Villemort et il obtient cette forme-là. Et là, on reconnaît la forme d'une globule rouge, en fait. Et donc ça, c'est la version 3D de ce que j'ai présenté avant. Donc en une dimension, l'énergie Villemort, c'est l'intégrale de la courbure au carré. Donc il n'y a qu'une seule courbure. En dimension supérieure, on a une surface, donc à des courbures principales. Et donc là, l'énergie Villemort, c'est la courbure moyenne. Donc je fais la courbure moyenne en chaque point et je l'intègre. Je fais ça au carré et je l'intègre. Ça, c'est l'énergie Villemort en dimension 3. Et quand on minimise l'énergie Villemort, c'est une énergie qui arrive dans des modèles de biologie cellulaire. Donc en particulier là, des globules rouges. Et on arrive à des formes comme ça. Donc vous savez que si vous minimisez le périmètre, vous avez la sphère. Donc là, je minimise Villemort et je n'ai pas la sphère. J'ai un truc... Il a fait aussi la coupe. La coupe dans une direction où ça donne ça. Donc on voit que... Et... Voilà. Bon, je continue avec mes... Alors, on a parlé du problème isopérimétrique. Il y a des variantes qui existent qui sont assez connues. Par exemple, le problème de partition optimale. Donc au lieu d'avoir un seul domaine et je cherche à minimiser son périmètre, je peux décider d'avoir une partition. Donc je prends un... Par exemple, je prends le carré et je vais le partitionner en n domaines de même volume. Et je cherche à minimiser le périmètre total. Donc la somme de tous les périmètres de toutes les cellules. Et... Alors on peut faire ça soit dans un domaine fixé, soit on peut faire avec des conditions périodiques qui revient à savoir... à se ramener au plan tout entier, en fait, avec des conditions périodiques. Et la question, c'est quand n tend vers l'infini, quelle est la configuration optimale qui minimiserait le périmètre de n cellules, comme ça, quand on a énormément de cellules. Et c'est un problème connu. Et la forme optimale, on la connaît, c'est en fait les hexagones. Donc c'est la forme... Donc là, c'est les conditions périodiques. C'est pour ça que vous voyez les cellules sont... Par exemple, celle-là, elle est coupée ici. En fait, elle se retrouve de l'autre côté. Et là, on retrouve des hexagones. Avec... Il n'y a pas un nombre infini de cellules. Il y en a que... Je ne sais pas combien... 20, peut-être, ou 16. Et déjà, on voit les hexagones apparaître. Et donc ça, c'est une simulation numérique qui a été faite aussi par champ de phase. Alors au lieu d'avoir une seule phase, on a n phases. Donc on a n fonctions. On a un système avec n fonctions qui vérifie que la somme égale 1 pour avoir une partition. Et on minimise la somme des énergies de Modica Mortola pour avoir le périmètre total. Et puis on minimise ça, et ça permet de faire des simulations numériques. Donc ça, c'était une conjecture célèbre de voir que c'était des hexagones. La forme asymptotique à l'infini, c'est des hexagones. Et on retrouve le nid d'abeilles. Donc c'est d'ailleurs la conjecture dite du nid d'abeilles qui n'est plus une conjecture puisque ça a été démontré que c'est bien ça. Et alors... Donc ça, ce n'est pas une conjecture. Par contre... Ah oui, alors... Ça, c'est aussi une simulation numérique. C'est juste pour encore vous donner des... Donc ça, c'est Elie Bretin qui a fait... C'est des simulations numériques qui viennent de Elie Bretin, qui est à l'INSA Lyon et qui est un spécialiste des méthodes de champs de phase. Donc je lui ai piqué un peu tout ce qu'il savait faire pour vous montrer. Donc là, il a pris le problème de n-phase, mais il a fait un peu dynamique. Il a mis un mur qui se déplace. Alors il appelle ça les bulles de... C'est un peu de la mousse. Il appelle ça de la mousse parce que c'est comme si vous avez des bulles de savon qui minimisent le périmètre. Donc comme des bulles de savon. Sauf qu'il y a une contrainte, c'est qu'elles doivent être accrochées à un mur qui se balade. Et donc ça... Bon. C'est... C'est juste un exercice. C'était... Voilà. Un exercice de style. Alors plus intéressant. En 3D. Quelle est la conjecture du nid d'abeilles en 3D ? Donc c'est la conjecture de Kelvin. Donc Kelvin, qui est le Kelvin des degrés Kelvin, qui est le Lord Kelvin, qui est très célèbre et qui a conjecturé qu'il y avait une forme optimale en 3 dimensions qui serait ce truc-là, qui est obtenu avec un octahèdre. En fait, on part d'un octahèdre et on le tronque. On tronque les sommets. On pousse les sommets. De façon à atteindre... De façon à atteindre 120 degrés sur les angles. Pour que les... Bon. Et il avait conjecturé que ce pavage-là de l'espace était optimal. C'est-à-dire que si je minimise le périmètre à volume fixé pour une partition de R3, j'obtiens cette forme-là. Donc ça, c'était 1887. Et donc, c'était célèbre que... Grâce à l'ordinateur, il y a deux Américains en 1994, donc 100 ans plus tard, qui ont trouvé une forme qui faisait mieux que la forme de Kelvin. Sauf que c'est un peu compliqué. Il faut prendre deux... En fait, il faut prendre deux formes différentes et les imbriquer de façon astucieuse pour avoir quelque chose de mieux que le pavage de Kelvin. Et en plus, ça fait mieux, mais ça fait mieux, mais à quelques dixièmes. C'est vraiment... Kelvin avait quand même un très bon candidat. Donc, eux, ils ont utilisé des méthodes sur les graphes. Enfin, des algorithmes vraiment de... sur les graphes. De théorie des graphes. Et la puissance de calcul des ordinateurs que Kelvin n'avait pas. Et donc, c'est en discutant avec Elie Bretin, le collègue dont je vous parlais, qui fait du champ de phase, qui a essayé de retrouver ça avec le champ de phase. Donc, lui, il a fait des... des simulations numériques. Donc, les Américains, là, ils ont trouvé cette forme-là avec des méthodes vraiment d'algorithmiques sur les graphes. Mais avec le champ de phase, c'est pour vous dire un peu la puissance quand même de cette méthode. C'est qu'il a retrouvé... Donc ça, c'est la configuration qu'il a trouvée. Et alors, ça se voit pas trop, mais en fait, c'est... c'est la même que les Américains, qui fait mieux que Kelvin. Parce que ça, c'est ouvert. On sait pas si celle-là est optimale. Donc ça, c'est encore ouvert. On sait pas quelle est la forme optimale. Donc lui, ce qu'il a envie, c'est grâce au champ de phase de faire mieux que les Américains de 94. Et donc, il a essayé avec 16 phases, mais il trouve toujours pas mieux. Donc il cherche encore. Et puis, le problème de Steiner. Donc je vous avais dit que ça... On pouvait faire du champ de phase pour le problème de Steiner. Donc voilà, Steiner, un mathématicien suisse. Alors déjà, pour résoudre le problème de Steiner, on peut le résoudre avec des fils de savon. Oui, donc là, je présente un peu le problème de Steiner. Donc voilà, l'image passe pas très bien, mais vous trempez un... Donc là, il y a deux plaques. Donc c'est pas moi qui ai fait ça, mais vous prenez deux plaques assez rapprochées, vous trempez dans du savon, et là, on a mis des cylindres de façon à forcer le film de savon à s'attacher sur les cylindres. Et qu'est-ce qui sort ? Il sort exactement la solution du problème de Steiner, avec quatre points. Donc voilà, la nature est bien faite. Et d'ailleurs, on reconnaît que si on les colle les uns aux autres, on va trouver des hexagones. Alors peut-être pas, mais... Bon, à vous de voir. Bon, ça, c'est un peu des trucs récents que j'ai fait. Donc trois points avec Steiner, donc c'est un peu moche, mais ça, c'était les premières simulations numériques de l'année dernière. Et là, c'est Libretin, donc le spécialiste qui... qui a fait 50 points directs. Lui, il a... sans problème. Donc ça, c'est 50 points aléatoires, et hop, il arrive à trouver le... avec une méthode de champ de phase, le... un candidat. Alors, on ne sait pas si c'est le vrai minimiseur. Ah, zut. Pardon. Je vous montre un peu plus doucement. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'il prend la fonctionnelle... la fonctionnelle qui approche Steiner, avec un epsilon assez gros. Donc la taille ici de l'épaisseur, c'est à peu près le epsilon, en fait. C'est la taille de la transition de phase. Donc ici, c'est toujours pareil. Il y a une fonction qui vaut 1 quand c'est rouge. Ça se voit là sur le... Ça vaut 1 quand c'est rouge. Là, ça vaut 1 quand c'est rouge. Ça vaut 0 quand c'est bleu. Et... Et il y a une transition qui paye l'énergie contre la longueur de la transition de phase de cette épaisseur epsilon. Alors, il part avec un epsilon assez gros. Et puis, il diminue le epsilon. Donc... Hop, hop, hop. Donc à un moment donné, quand ça se stabilise, là, ça se stabilise à peu près. Tac ! Il a diminué le epsilon. Et puis, c'est à dire que ça continue. Et puis, à la fin... Voilà. À la fin, il obtient bien quelque chose qui a la tête voulue. Donc, bon, qui est un truc connexe, qui a des... plus ou moins des angles de 120 degrés. Là, là, les points tripes uniquement. Et... Donc, ça, il a... Ça, ça date du mois dernier, pour vous dire. Parce que Steiner en champ de phase, c'est un truc un peu récent. Et... Voilà. Nous, on avait fait 3 points, 4 points. Et lui, il a fait 50 points. Il a réussi. Mais parce que... Parce que c'est un vrai numéricien. Et... Et il a appliqué une méthode... Il a utilisé du fourrier, en fait. Et c'est... Il a un peu un... Il a un secret, c'est ça. C'est fourrier. Et il cons... C'est-à-dire qu'il fait pas... En fait, il fait pas une descente de... Après, les numériciens, ils ont plein de... Il y a plein de recettes de cuisine derrière. Mais il fait pas une bête descente de gradient de la fonctionnelle. D'ailleurs, la fonctionnelle de Steiner, elle est un peu moche. Elle est pas convexe. Donc Ambruso Tortorelli, c'est gentil. Mais Steiner, c'est... Il y a ce terme-là qui est gentil. C'est une fonctionnelle convexe. Mais on ajoute un terme en distance qu'il faut savoir calculer. Ça, j'ai pas parlé de comment est-ce qu'on numérise la fonction distance pondérée avec une fonction. Mais il y a des algorithmes qui existent de fast-marching. Vous connaissez peut-être l'algorithme de Dijkstra. Pour chercher le chemin plus court dans un graphe, on peut... Il y a un algorithme qui ressemble à Dijkstra, qui permet de calculer cette fonction distance. Mais c'est pas... C'est pas convex en U. Donc faire une descente de gradient pour avoir un minimum de ça, ça marche pas très bien. Montrer l'existence d'un minimum déjà. Je vous avais parlé hier de l'existence pour même faire chasse, c'était compliqué. L'existence d'un minimum pour cette fonctionnelle-là, c'est très compliqué. Mais bon, il en existe un. Mais il y a aussi plein de minimums locaux. Donc quand on fait une descente de gradient, on peut tomber sur des minimaux locaux. Voilà, il y a tous ces problèmes-là. Et lui, bon, il a réussi à passer un peu tous ces problèmes. Et notamment, il fait pas une descente de gradient. Il utilise Fourier pour calculer la solution exacte pour ce terme-là. Et puis il couple avec une autre méthode pour ce terme-là. Enfin, il fait un bricolage assez astucieux pour pouvoir faire ça rapidement, sans trop de problèmes. Et c'est tellement bien qu'il a fait aussi en 3D. Alors voilà, en 3D, ce qu'il a obtenu. Donc ça aussi, c'est récent. Donc on voit la phase... Bon, après, c'était la fin. Donc voilà, on voit comment ça... Donc là, pareil, c'est une fonction qui s'annule. Donc ça vaut 0 dans la région verte, là, et 1 en dehors, mais en 3 dimensions. Et il a un terme qui pénalise la connexité. Et puis, il colle la longueur. Alors quand ça évolue, puis après, il fait tant d'epsinone vers 0, et ça, ça fait des trucs plus fins. Et là, on obtient bien le truc attendu. Donc c'est un graphe, alors on voit pas trop, mais c'est un graphe avec des points triples ici et ici, etc. C'est symétrique, c'est quoi ? Non, c'est pas symétrique. Mais en fait, il n'y a pas unicité du minimiseur, en plus. Ça, c'est un peu Steiner. Il y a plein de minimiseurs possibles. Et alors... Alors celui-là, en fait, il a trouvé celui qui branche comme ça, dans cette direction-là, et puis en haut, il branche dans l'autre direction. Donc il est comme ça. Oui, mais il a quand même une symétrise vers le bas. C'est ce que j'ai dit. Euh... Est-ce que la barre verte, c'est ce qu'il vient de dire ? Est-ce que c'est la même chose que ce qu'il est devant ? La barre verte... Ah oui, 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 oui. D'ailleurs, il m'a envoyé les fichiers, je peux les ouvrir en MATLAB et les faire tourner en 3D, et on voit bien que c'est... On voit bien que c'est symétrique, oui, c'est bien symétrique. Ce que je voulais dire, c'est que là, ça branche comme ça, et en haut, ça branche comme ça. Mais il y aurait un autre minimiseur qui consisterait à brancher comme ça, en haut et en bas de façon symétrique. Et il ne le trouve pas, il trouve celui-là. Donc là aussi, c'est un problème de... De toute façon, faire des problèmes d'optimisation, il n'y a pas unicité du minimiseur, c'est compliqué, parce qu'il faut choisir à un moment donné lequel on trouve. Donc, numériquement, ça marche. Mais au niveau théorique, on a... Donc là, c'est pour vous donner un peu un exemple de travail en cours. Donc ça, c'est vraiment un travail de recherche en cours. C'est de montrer que cette fonctionnelle-là, eh bien, elle marche en 3D. Alors, numériquement, ça marche. Mais... C'est-à-dire montrer la gamma convergence, quand epsilon tend vers 0, de cette fonctionnelle, vers le problème de Steiner, donc vers la mesure de Hausdorff. Et en fait, pour des raisons... Il y a des raisons qui expliquent que cette fonctionnelle ne peut pas marcher, en fait. Et justement, c'est pas ça qui fait Libretin. C'est qu'il a une autre astuce qu'il utilise. C'est qu'il remplace... Il remplace... Parce que pour des raisons de capacité, il remplace le gradient ici par un Laplacien. Donc, une dérivée d'ordre supérieur, ce qui fluidifie, en fait, les choses, parce que ça rend les solutions plus régulières. Parce qu'il y a des dérivées d'ordre supérieur ici. Et c'est celle-là qui devrait marcher. Et on est en train d'essayer de montrer ça maintenant. Voilà. Parce que, si vous voulez, pour des raisons... On n'a pas parlé de capacité. On aurait pu parler de capacité en thérogémétrie de la mesure. Mais une fonction H1 ne voit pas des lignes en dimension 3. Alors que, quand on met à Laplacien, on peut détecter des lignes. Et ça aussi, c'est un truc... Bon, voilà, je finis un peu en avance, mais j'avais prévu de dire... J'ai dit tout ce que j'avais voulu dire. Donc, je vous remercie pour votre attention. Applaudissements. Applaudissements. On voit que la topologie évolue. Oui. Est-ce qu'il est possible justement de trouver des fonctionnels qui vont imposer des contraintes topologiques plus fines que la connectité ? En dimension 2, il y avait des tentatives avec des choses un peu algébriques comme la caractéristique de l'air ou des choses comme ça. On peut faire ça avec des courbes. En dimension 3, c'est beaucoup plus compliqué. Je ne connais pas d'autres. Mais déjà, la connectité, c'est nouveau. Plus, non, je ne sais pas. Mais en fait, la topologie, elle est forcée par la contrainte de minimiser la longueur. C'est ça qui est bien dans cet algorithme. On ne résout pas vraiment le problème. Alors, on a l'impression qu'on résout le problème. Mais il faut savoir qu'on n'a pas démontré qu'on allait trouver un vrai minimiseur. Parce qu'en plus, on minimise le f-epsilon qui est une fonctionnelle approchée. Et donc, visuellement, ça marche très bien. Mais on est quand même en train de résoudre un problème NP complet sur le nombre de points. Et c'est très difficile. Et donc, on est très content d'arriver à faire ça avec des champs de phase. Mais c'est quand même... Il n'y a pas vraiment de preuve que c'est le vrai minimum. Et pourtant, il arrive à... Parce que ce qui est dur, pourquoi je parle de ça, c'est que ce qui est dur dans le problème de Steiner, c'est de trouver la topologie, justement. C'est de trouver ces points de Steiner. Une fois qu'on connaît les points de Steiner, c'est juste le graphe minimal qui contient ces points-là. Donc, ça, c'est facile. Mais la topologie est difficile. Et les champs de phase, comme on part avec un epsilon assez gros, il englobe tous les points, et puis il s'affine, il s'affine. Et au fur et à mesure, il va trouver les points de Steiner. Voilà. Il faut savoir que ces trucs-là sur Steiner, c'est un peu nouveau. Il y a 2-3 ans qu'on a commencé à faire ça. Et depuis, il y a deux autres méthodes alternatives, deux champs de phase pour Steiner qui sont apparus, dont un collègue de Polytechnique, M. Chamboy, qui a sorti quelque chose. Donc, il y a des concurrents qui font un peu la même chose, que je n'ai pas cité. Mais on est les seuls à faire en 3D pour l'instant. Pour l'instant. Oui, on a une autre question. Merci. Merci.